Vous voyez, vous qui écoutez ce message, sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes très chers amis, quand Jésus était à Canaan, en Galilée, répondant à une invitation pour lui et ses disciples pour aller alors à un mariage, son ministère était en train de commencer à être formé et il ne s'était pas encore produit alors de miracle. Donc alors, Jésus était là, il s'est épuisé alors le vin et la mère de Jésus s'est approchée de lui et a dit « Mon fils, il n'y a plus de vin ». Et Jésus s'est approchée d'elle et a dit « Femme, qu'est-ce que j'ai à voir avec vous ? » Ce jour-là, il était en train de couper les liens humains qui le retenaient aux parents. Alors il était en train de s'assumer et d'assumer sa mission. Et lui, à présent, obéirait seulement au Père Céleste, il n'était en aucun cas mal élevé. Non, mais il voulait déclarer « Chacun sa sa voix, faites votre œuvre, parce que je vais obéir à mon Père Céleste ». Et là, est écrit ceci dans le verset 6 de Jean 2, « Il y avait là six jarres de pierre alors destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune deux ou trois mesures, donc mesures d'eau, qui a mis ces jarres ici. » Alors, il était guidé par Dieu. Soyez donc toujours guidés par le Seigneur. Regardons cette personne qui a témoigné. « Qu'est-ce que Dieu a fait ? » « Ah, il a guérir ma colonne vers tes bras, car ça fait des années que je ne pouvais me plier en aucune façon. Ni dormir, je ne pouvais. Aujourd'hui, si Dieu le veut, je fais bien dormir. » « Est-ce qu'il le veut ? » « Ah, il le veut. » « Vous ne faisiez plus cela ? » « Depuis combien de temps, plus ou moins, alors ? » « Ça fait un bon bout de temps. » « Un bon bout de temps ? » « Eh bien, ce bon bout de temps a pris fin maintenant à 16 ans, c'est le temps des bénédictions. » « À présent, je veux prier pour vous, Père, étant guidant par toi, nous sommes devant toi, à présent. Et autorisé par la parole de Jésus, j'assume maintenant l'autorité sur tout le mal qui est dans cette personne. Et j'ordonne, sors de là, prends tout ce qui est à toi et va tendre là. » « Au nom de Jésus-Christ, et vous dites maintenant, merci bien, Père, j'y crois que Dieu vous bénisse. »